Bienvenue à Melbourne pour la première épreuve du championnat du monde de F1 2019. Nous attendons tous avec impatience les premiers tours de roue de cette saison qui ne devraient plus tarder. Tout peut arriver cette année et il se pourrait bien que ce week-end marque le premier chapitre d'une saison de Formule 1 des plus passionnantes. Nous y sommes, bienvenue à toutes et à tous sur l'Albert Park Théâtre de la première manche de cette troisième année déjà de Carrière F1 2019. On s'installe et on profite des nouvelles installations. Il y a beaucoup de choses à vous dire en ce début de vidéo, notamment le nouvel overlay que vous découvrez avec l'AMF qui passe en bas à gauche. Celui-ci me gênait beaucoup lorsque je devais l'ornier dans mon rétroviseur en pleine bagarre à droite. Là, il est impeccablement installé. Révision également de la caméra qui a un peu été adaptée et l'overlay qui globalement a changé. J'espère que cela vous plaît. Vous avez désormais les temps de séance libres et qualificatifs qui sont d'office affichés en haut à droite de l'écran. Le nombre de tours et la position se partageront le milieu en haut de l'écran. Normalement, c'est plutôt bien centré. On verra s'il faudrait réajuster tout ça dans les prochains épisodes. Évidemment, beaucoup de changements sur la grille avec le départ de Max Verstappen qui quitte Red Bull pour Renault. Il va récupérer notre baquet à Enstone. Il fera équipe avec Nick Wilkenberg qui est revenu sur les grilles. Toujours pas de Ricardo, c'est un petit peu dommage. Derrière, peu ou pas de changements si ce n'est chez Mercedes ou Devon Butler a pris la place de Valtteri Bottas. Et nous, on fera équipe avec Hamilton. Il faudra être vigilant cette saison avec cette voiture qui n'est pas forcément aussi facile à piloter que ne l'était la Renault en début d'année dernière. On est quatrième force du plateau. Il faudra travailler. Je vous épargnerai donc les essais libres 2 et 3 comme l'année dernière et la première saison. Et le but est évidemment d'être champion du monde. Ce que l'on n'a pas réussi à faire avec Renault l'an passé. J'ai de bons espoirs. Et en tout cas, c'est un nouveau challenge que cette voiture pour moi. Le tour de présentation étant désormais terminé. On se retrouve en qualif. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début des qualifications, ici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Place à la première séance qualificative de la saison. C'est parti. Et le bilan déjà des essais libres, c'est que la voiture a beaucoup de mal. Ce n'est pas simple du tout sur une piste comme l'Albert Park. Je vous expliquerez tout ça autour de formation, mais de gros problèmes de motricité. Pour cette qualif, je peux compter sur de très bons freins, sur une balance un peu hasardeuse parfois. La voiture est assez incertaine, assez inconstante. Vous voyez, ce n'est pas trop où je dois me placer. dans certaines portions du tracé. Pour le reste, on va opter pour des réglages pluie dans cette séance. Vous me dites, mais pourquoi des réglages pluie ? Parce qu'on attend tout simplement des trompes d'eau pour le départ du Grand Prix. Et je vais opter pour une voiture beaucoup plus à l'aise le jour où on glane les points que pour la qualif. Ce n'est pas fondamentalement primordial du coup, puisque ça va être un peu une loterie au moment du départ. Oui, le Bollag. On va virer à 11 et 12. J'espère que je n'ai pas perdu trop de temps. Premier chrono de référence pour Kevin MacDussen. De retour chez Haas. Cette saison, meilleur tour pour Devon Butler. Désormais, pilote Mercedes à la place de Bottas, réfugié chez Racing Point. Fernando Alonso, Racing Point. On va l'appeler comme ça maintenant. Avec le nouveau partenariat, vous l'avez vu pendant les essais hivernaux. Allez, on en termine. Et on se met en deuxième position. 8 centièmes derrière Devon Butler sur la Mercedes. Et à l'issue de cette première séance qualificative de la saison, les deux Ferrari qui sont logiquement devant. Une seconde derrière, on retrouve Hamilton. Nous, on est une seconde 6 avec nos réglages plus. Évidemment, on a du mal avec la voiture. On la découvre. Hamilton, il a déjà un an dans les pattes. Les deux Renault sont là avec Verstappen et Hülkenberg. Perez sur la Racing Point est donc aux côtés de Bottas. Et derrière, pas trop de changement. Puisqu'on sait que Pierre Gasly n'est plus là chez Racing Point. Et on perd donc les Williams, une As, une Toro Rosso et l'Alpha de Giovinazzi. Deuxième séance avec comme objectif le meilleur chrono possible. Puisque l'on n'aura pas de stress avec les pneumatiques. Ceux-ci ne seront pas montés au départ. La pluie sera présente. Et on va pouvoir user la gomme. On a bien entamé ce tour. Attention, il y a du trafic devant. La personne d'Hamilton. Et d'une Toro Rosso. Il faut tomber en trois ici. Ce n'est peut-être pas l'idéal pour moi. Le Blue Flags, impeccable. Il est respecté de la part de la petite sœur. La deuxième équipe Red Bull. Ça aurait été dommage d'être gêné alors que Verstappen signe le temps de référence. Sur la Renault. Encore que je m'habitue à cette boîte de vitesse. C'est très délicat à l'oreille. Clairement, la motricité sera travaillée. Le résultat de ce tour, une demi-seconde à Herberstappen avec la Renault. Résultat de la séance domination, une nouvelle fois de la Scuderia Ferrari avec ses deux monoplaces. Derrière, on perd la première Mercedes-R de Lennstroll ainsi que les deux McLaren de Sainz et de Norris. Va-t-on assister à une première ligne 100% Ferrari pour l'entame de cette saison ? On aura la réponse dans un peu moins de 10 minutes à l'issue de cette troisième séance de l'après-midi. On va tenter pour notre part d'aller chercher au moins une troisième ligne. Ça va être compliqué, mais j'y crois. Il faut mettre simplement les trois secteurs bout à bout. Un petit peu large. On tape du premier partiel. L'avantage également dans cette Q3, c'est l'absence de trafic. On est partiel plutôt fluide. C'est sûr qu'il répond plutôt bien. Assez surpris de ce début de tour. Tant mieux, il vaut mieux que ça tombe maintenant. Ouais, pas mal, pas mal. Ce ne sera pas la pôle, évidemment. Une 21 pour Hülkenberg. C'est battable. On est en 1,20 tout à l'heure. On a réussi à remettre la voiture dans l'axe. On fait pas mal. Verstappen, 1,20, 854. Et on est une seconde, trois derrière. Quatre dixièmes, pardon, Verstappen. En Formule 1, chaque seconde est une éternité. Imaginez alors ce que représentent les quatre mois d'hiver sans la moindre course. Heureusement, nous sommes de retour à Melbourne, la ville haute du Grand Prix d'Australie depuis 1996. A deux pas de l'imposante baie de Porte-Philippe, voici le circuit de l'Albert Park et ses cinq kilomètres de long. Les 16 virages de cette piste très bosselée deviennent particulièrement compliqués à appréhender par tant de pluie. Et la voiture de sécurité pourrait bien intervenir durant le Grand Prix. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Perez, Lewis Hamilton et Bottas, Butler, Hülkenberg, une Red Bull et Kimi Raikkonen, Stroll, Magnusset, Alexander Albon et Sainz, Norris, Kriat, Lucas Weber et Antonio Giovinazzi. Russell et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Il va être important ce tour de formation pour mettre tout en température puisque la voiture va être particulièrement soumise cet après-midi aux conditions climatiques. Qu'il pleut, véritablement un déluge sur ce circuit de l'Albert Park. On espère que tout se passera bien au moment du départ mais j'ai de gros doutes quant au résultat final. Pour la qualification, revenons un petit peu si vous le voulez bien sur ce qui s'est passé hier avec une mauvaise performance. Oh là là, reviens, reviens, reviens. Oh là là, là c'est moi qui part un peu au large à vouloir chauffer mes pneus. Et on attend au moins 20 minutes de pluie forte. Je disais donc la qualification, ça n'a pas été vraiment ce qu'on avait prévu. Bon, on a réglé un peu la voiture pour la pluie donc j'espère bien m'en sortir aujourd'hui et récupérer des places. On est 9e, c'est absolument pas l'objectif signé et demandé par l'équipe. Mais bon, je ne m'attendais pas à rouler avec une voiture aussi mauvaise le vendredi. Bilan des opérations, on est 9e, on a complété 4 programmes d'entraînement donc on aura des points supplémentaires. On va voir comment ce Grand Prix va se dérouler. J'ai énormément d'appréhension sur le premier virage. Au niveau de la stratégie, ce sera full pneu pluie. On va quand même prévoir si jamais il y a des pneus intermédiaires qui venaient à être montés, à baisser un petit peu tout ça. Pour le reste, restons sur des connaissances que l'on a du départ. Il faudra trouver la motricité justement lors de ce départ. J'essaie de ne pas bloquer mes roues. J'essaie de chauffer un peu tout ça. Il ne faut pas surchauffer non plus. Mais théoriquement, il n'y aura pas d'arrêt dans ce Grand Prix, à moins que vraiment la pluie ne cesse et que l'on retrouve une piste avec une humidité plus faible. Pour le reste, sachez que les deux Ferrari ont verrouillé la première ligne, ce qui était attendu à l'issue des qualifications. Hamilton nous a bien devancé dans ce premier Grand Prix. On est en train de perdre le duel d'ailleurs, ainsi qu'avec Verstappen troisième. On a peut-être des regrets, mais bon, on ne va pas tirer de conclusion avant même le départ de la première course. Soyons motivés, soyons positifs. A nous de faire ce qu'il faut pour amener ces traits de bulles dans les meilleures conditions à l'arrivée de ce premier Grand Prix de l'année. La procédure de départ de ce Grand Prix d'Australie. On roule, c'est parti pour le Grand Prix de Melbourne. Et pour cette nouvelle saison, en vol plutôt moyen, on se fait déborder par Kimi Raikkonen. C'était finalement de plonger à l'intérieur. On touche Hülkenberg, on prend l'avantage. Malgré tout, c'était très serré dans le premier passage. On a voulu plonger à l'intérieur, ça a fonctionné. Et devant, une Ferrari a pris la tête. Devant, Verstappen est la seconde voiture de Maranello. C'est Hamilton qui est P4. C'est bien, attention, ici, on perd du temps. On est gêné pour plusieurs monoplaces. On va essayer de ne pas être dans cette liste. On tente l'extérieur sur Hülkenberg. C'est particulièrement étroit ici. On est bien, on est bien par rapport à la Racing Point. Il faut trouver la motricité. Et on touche Sergio Perez qui n'a décidément pas laissé l'hiver le calmer. On perd pas mal de grippe. Oh là 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 là, c'est chaud avec la Racing Point. Et on passe devant Perez. On est cinquième derrière Devon Butler et Hamilton. Mais quel envol de notre part. Ça aurait été un début de course particulièrement animé. Il faut gérer désormais la voiture, la température des freins, des pneus. Ne pas se laisser avoir. On est pour l'instant sixième. C'est un bon envol. Plutôt musclé. On a pris beaucoup de risques dans les premiers mètres. On voyait pas grand chose. Le premier tour de ce Grand Prix est couvert en tête par l'une des Ferraris. Ce sera Vettel. Et on est aux trousses de Devon Butler. Lui-même derrière Hamilton. Hamilton qui retient un petit peu, j'ai l'impression. La Devon. Devon. On peut être parti un peu à la faute. Ah bah oui, tiens, on a de l'ERS. On va essayer d'en profiter. On a voulu partir avec un peu moins de carburant. Retirer cette marge. On va avoir une voiture plus légère et plus agile. Ça a l'air de payer, mais il va falloir en économiser du carburant si on veut aller jusqu'à la ligne d'arrivée. On fait le meilleur. Deuxième partiel. Pour l'instant, c'est encourageant. On s'est un peu loupé du côté de Devon Butler. Est-ce qu'on peut aller rechercher le pilote britannique sur la Mercedes ? Yarbore cette année des nouvelles couleurs. Rappelons son application dans la formule électrique. C'est assez original comme décoration. On est dans la boîte de vitesse. Deux Devon. On a la motricité. On est bien. On essaie de ne pas prendre trop de risques. La pluie, pour l'instant, toujours aussi intense. Derrière, on a un petit écart qui s'est formé avec Sergio Perez sur la première. avec des Racing Point. On reprend désormais de nouvelles couleurs depuis l'application d'Alonso, qui a racheté des parts dans l'équipe et qui a donc mis ses sponsors et ses couleurs. Très jolie voiture au demeurant. On est proche, on est proche de Devon. On ne peut pas être trop gourmand avec la mécanique. On essaie de ne pas prendre trop de température non plus. Je suis un peu sur une trajectoire différente. Ça ne m'empêche pas de me rapprocher dangereusement de la Mercedes. Je ne l'aurais pas. Oh si ! Il a lâché, c'est surprenant. Oui, je ne m'y attendais pas du tout à ce que Devon Butler lâche. Et il l'a pourtant fait. Et on va aller chercher de l'eau dans ce troisième tour. Je sais, ça paraît bête, mais je n'ai pas trop envie de me faire piéger par la température de mes gommes. On est en trop à l'attaque. Le prochain adversaire est Hamilton, quatrième de ce Grand Prix. On n'ira pas chercher le podium à la régulière, je pense, parce que que ce soit les Ferrari ou la Renault de Verstappen, ils ont déjà pris beaucoup trop d'avance. On repasse dans une situation un peu plus inquiétante au niveau de l'ERS. On va repasser avec un mélange médium. Et on passe de 4 à 3 pour l'ERS. On va essayer de ne pas trop faire monter les pneus au-dessus de 80, surtout à l'arrière. On ne doit pas rester derrière cette voiture pour longtemps, on doit passer. Eh bien, si c'est ça, il faut téléphoner, mon cher Jeff. Radio Hamilton, bonjour, c'est pour ouvrir le passage. Et moi, je passerai volontiers, mais je dois d'abord me rapprocher d'Hamilton pour essayer d'être une menace. Pour l'instant, je suis simplement dans le rythme de mon équipier. Et comme je le disais, le podium est difficilement envisageable dans ce premier Grand Prix. Les Ferrari étant bien au-dessus, ainsi que Verstappen. En tant que constructeur, on risque d'être deuxième, si les choses restent en l'état. C'est Sébastien Vettel qui est devant. Verstappen et Leclerc. Je ne suis pas en train d'attendre derrière Hamilton, j'essaie juste de ne pas trop patiner à l'arrière d'accélération. Être prudent et gérer mes températures. Ce sera, je pense, la clé pour arriver au bout de ce Grand Prix. Là, je deviens menaçant pour Hamilton, je pense. Le but, ce n'est pas de faire une attaque en plongeant au dernier moment. Ce serait totalement suicidaire d'aller se mettre entre Lewis et le mur. Par contre, si Lewis est décidé à me faciliter la tâche, ce ne serait pas de refus. Et on est proche d'Hamilton, une nouvelle fois. Le RS et l'usure moteur se font bien. On est de nouveau rapproché au freinage. Et en sortie de virage, il reprend le dessus. On ne va pas niquer, on n'est même pas au cap de la mi-course dans ce Grand Prix d'Australie. Et on revient d'une qualification moyenne. La voiture marche bien. Et si on fait P4, je pense qu'on pourrait être satisfait de cette première performance. Avec ce qui sera, jusque-là, considéré comme la quatrième meilleure voiture du plateau. Et les conditions qui commencent à faire glisser un petit peu tout le monde. Les voitures deviennent un peu plus hasardeuses. Il y a peut-être un problème pour le Finlandais. On n'espère pas un abandon pour Kimi. Qui était jusque-là devant Kevin Magnussen. C'est vraiment la carcasse du pneu qu'on essaie de sauvegarder. Température interne, ça monte. 78 degrés à l'arrière. 76. Oui, mais je veux bien aller chercher à mi-ton. Mais j'ai dit que je le faisais quand j'étais sûr. Et là, je n'ai pas envie d'aller cramer mes pneus pour être devant lui. Et qu'ensuite, il me repasse. On passe les chips bien les gommes. On va en chercher de l'eau stagnante. Regardez, on a pris 10 degrés. Réconnettant un peu plus agressif sur la première chicane en carcasse extérieure. Ah, ça va se jouer à très très peu dans ce Grand Prix d'Australie. Le duel entre nous. On est un peu isolé des trois premiers. Et du reste du peloton. On se rapproche d'Hamilton. On a le luxe de pouvoir repasser notre RS sur quatre. Je suis tellement à la limite. Aïe, aïe, attention. Alerte à 80 degrés dans les pneus arrière. C'est ce que je voulais éviter. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je me bats. Que je me batte avec Hamilton, pardon. Je réussis à passer sans être piégé par les pneus. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'usure. Mais bien de température. Ah, là, ça glisse. Regardez, on est très vite remonté. J'ai beau être vigilant. Je ne peux pas aller à l'encontre quand même de la voiture dans une certaine limite, bien sûr. Mais à un moment donné, ça va chauffer quoi qu'il arrive à force de glisser et de s'user. Il faut juste rendre ce point de basculement vers une voiture inconduisible. le plus court ou le plus tard possible. Oui, Hamilton qui va défendre évidemment son bout de gras. Ça se rapproche vraiment fort. Regardez, 80 degrés à l'arrière. Il faut vraiment que je sois vigilant sur la température de mes gommes. Alors, j'ai touché le mur à droite, ce qui explique pourquoi je me suis pris une alerte de sortie de piste. La voiture est en bon état. Pas de dégâts sur l'aileron. Je regarde attentivement mon 80 degrés. Il va me rester peu d'opportunités. Meilleur tour pour Vettel. Vos meilleurs tours pour Sébastien Vettel, ce qui augure peut-être d'une amélioration de la piste. Moi, je ne suis pas allé sécher mes pneus. Rafraîchir, pardon, mes pneus dans la ligne droite, pas les sécher justement. Les tremper un petit peu. Où est-ce que je peux trouver l'ouverture sur les huisses ? Ah, un peu large. Ça devient délicat. Ça devient délicat. Parce qu'en fait, voilà, une fois que vous arrivez à un certain point de température, le reste de la voiture se met à glisser. Du coup, vous ne faites que prendre de la température. Et c'est ce qui est en train de se passer pour moi, là. J'ai l'arrière qui chauffe. Et du coup, voilà, je glisse. Et voilà, je monte à 85. Abandon d'Alexander Albonne ! C'est fini pour Albonne ! Aïe, aïe, aïe ! Avec 86 degrés, je suis en train de cramer mes pneus. Je n'ai pas d'autre choix que de ralentir le rythme et d'essayer de ne pas glisser. Ah là là, c'est dommage. On aura tenu 11 tours. Ah, ben voilà. Yellow flags, l'abandon d'Alexander Albonne sur la Tororo Sonda. Drapeau vert, on retrouve un rythme de course classique. Ce serait bien de perdre un peu de température. Vettel, nouveau meilleur tour. Ben oui. Là, on pourrait être en mesure d'attaquer, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas assez d'espace avec les voitures de derrière pour créer un arrêt supplémentaire. ERS sur 4. Allez, on aura peut-être encore une chance à la toute fin de ce Grand Prix, mais première course particulièrement éprouvante physiquement. On fait le résultat, un cinquième. Moi, je suis content. Derrière Hamilton. Bon, pas de podium pour nous, mais vu les Ferrari ce week-end, ça aura été compliqué. On sait sur quoi on doit travailler. Ça aussi. On sait dans quoi on devra mettre notre budget, le châssis et l'aéro. Je pense qu'on a juste développé le moteur Honda. Et on a oublié le reste du côté de chez Red Bull. Justement, on revient sur Hamilton sans reprendre de température dans les gommes. C'est plutôt bon signe. Peut-être que c'est au tour d'un mi-ton de souffrir de ces pneumatiques. On se permet même de se faire le deuxième partiel en mauve. Ah, ben voilà. Toujours délicat. La voiture d'album a été évacuée. Je suis en train de perdre mes pneus une nouvelle fois, je pense. On va être passé à 85. Mettel en tête devant Verstappen et Leclerc. Mais je ne pense pas qu'Hamilton soit prenable. Ça dépend tellement de l'état des gommes. Et cet état, justement, est inquiétant. 85 degrés sur le train arrière. Eh ben, dites donc, cette entame de saison aura été particulièrement atypique. On aura sans doute une pluie faible encore d'ici la fin du Grand Prix. Il n'y en a pas de DRS non plus sur Lewis. On essaie en vain de refroidir les gommes, mais c'est peine perdue. On le fait quand même. L'avant-dernier tour de ce Grand Prix d'Australie. Et le duel entre Hamilton et moi qui commence, donc. Hamilton qui est considéré comme premier pilote désormais. Oh là, il y a des débris ici. À mon avis, ça a dû taper. Avec une Racing Point, peut-être. Ou une Alpha, en tout cas, il y a des morceaux, c'est certain. Yes, ça glisse. La température qui est alarmante du côté des pneumatiques, alerte sur les gommes. Sur les gommes arrière. Trop de pression. Je n'ai pas baissé assez. J'étais descendu à 21 et 20, mais encore trop de température. Une fois que les pneus sont chauds. On le saura pour la prochaine fois. Je découvre aussi comment fonctionne cette voiture et ce moteur. On a encore beaucoup à apprendre. On a des problèmes qu'on avait résolus chez Renault et qui réapparaissent. Une 36-6, on n'est absolument pas capable d'aller chercher le meilleur tour aujourd'hui. On va passer à l'économie pour cette dernière boucle. Alors, premier bilan de ce Grand Prix d'Australie. Voiture particulièrement technique à piloter. Il faut être concentré partout. Ne pas faire de bêtises. On a d'excellents freins. On a, semble-t-il, une voiture qui est plus performante que Racing Point sous la pluie. Ça peut avoir son influence sur les résultats de début de saison. On serait plus troisième force que quatrième. Renault semble en bonne forme, mais surtout Verstappen. Jusque-là, ce n'est pas trop grave. Mais surtout les Ferrari qui vont faire carton plein. Deux premières places en qualif. Deux premières places en course si ça continue. Parce que Leclerc met la pression sur Verstappen. Voilà pourquoi j'ai arrêté de parler. Parce que j'ai senti que j'étais arrivé beaucoup trop vite sur cette section. Les pneus sont en train de cuire de toute façon. Donc, je ne peux plus rien en faire. On va rester sur le mode économe. De toute façon, Butler est trop loin pour venir nous perturber. D'ici l'arrivée de ce Grand Prix d'Australie. On a lâché totalement Hamilton. On le voit. Il est parti très très loin. Par contre, pour la deuxième position, ça va être chaud jusqu'au bout. Voyons aussi si à la fin de la course, il n'y a pas eu de pénalité attribuée à l'un ou l'autre pour conduite dangereuse ou contact avec un adversaire. Et victoire, la première de la saison pour Sébastien Vettel sur la Ferrari. Oups, et nous, on est allé bien large là. J'ai perdu mes rapports de boîte. Oh là là là. Oui. Il est temps d'en finir. On en était où au niveau des pneus ? On était très loin, je pense. Oui, 86 degrés. Et on conclut ce premier Grand Prix de la saison dans la douleur. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moindre réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. La démonstration de Sébastien Vettel se conclut par une victoire avec le meilleur tour en course qui plus est. Derrière les autres n'ont récolté que les miettes de la Scuderia. Verstappen deuxième, c'est quand même pas mal avec la Renault. Les Red Bulls sont 4 et 5. Parmi les pilotes dans les points, on notera les deux Mercedes et les deux Racing Points, ce qui est plutôt intéressant. Au classement général, il est identique à celui du Grand Prix. Avec donc un point pour Stroll et les 26 points de l'avantage, Vettel, avec le meilleur tour en course pour le classement constructeur. Nous sommes à égalité avec Renault dans ce début de saison. Pour l'instant, la situation est assez inquiétante. Vous découvrez avec moi la R&D de la voiture et tout s'est concentré sur la chaîne motrice. Je pense qu'au niveau du moteur, on n'a pas trop de soucis à se faire. Par contre, pour le reste, il y a des gros, gros, gros manques. Alors, je n'ai pas été très tendre avec la R&D du côté de Melbourne, donc on va éviter de se frayer un chemin par là. Par contre, il y a des choses intéressantes à faire ici au niveau du moteur. Après, ce sont des améliorations qui prennent quand même pas mal de temps, trois semaines. Donc, on va faire peut-être une amélioration du stockage de l'énergie, ce qui va déjà faire un point supplémentaire. Et au niveau de la longévité, peut-être travailler également sur... Alors, je ne sais plus quelle était la fiabilité, en tout cas la performance au niveau du stockage d'énergie. C'est peut-être le RS. Il n'est pas mauvais fondamentalement. Vu qu'on va beaucoup taper sur le moteur, peut-être aller voir aussi à ce niveau-là. Honnêtement, je ne sais pas trop vers quoi me diriger. Peut-être la fiabilité de la boîte de vitesse parce que je pense que je vais être assez violent avec elle au fur et à mesure des prochains Grands Prix. Voici l'état de la R&D après le premier Grand Prix. On termine donc cinquième de ce championnat avec la quatrième meilleure voiture. On est proche de Renault et de Racing Point. Par contre, pour la Scuderia Ferrari, il y a intérêt à ce qu'il y a un problème cette saison. Sinon, ça va s'annoncer difficile. Bref, j'espère que vous êtes motivés à vivre une saison difficile en ma compagnie. Ce sera intéressant de voir comment on va pouvoir tirer notre épargne du jeu. Peut-être des coups d'éclat. En tout cas, on se donne rendez-vous à Barrein pour la deuxième course de cette saison. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents sur la première de cette nouvelle course et de ce nouveau championnat. On se redonne rendez-vous dans les commentaires. A la prochaine. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501